Donc, les gens qui comprennent le français, vraiment, vous me précisez Bouba, vraiment, parce que j'ai jamais fait le banc. Donc, je me débrouille comme ça pour vous parler le français, comme ça, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je voulais dire. Mais tout ce que vous m'avez demandé pour notre mosquée, notre mosquée, vraiment, c'est notre inquiétude actuelle. Parce que vraiment, c'est ce que l'évernance, ça va bientôt arriver. Si ça nous trouve à cette période-là, si ça nous trouve comme ça, ça va vraiment faire une catastrophe pour la mosquée. Et pourtant, ça, ça va faire quelque chose de vraiment dommage pour le monde musulman. Donc, c'est pour ça qu'on tourne notre regard pour l'État, pour que l'État puisse quand même nous aider. M. Macky Sall, il y a le nom de la salle, vraiment, pour que l'État puisse vous donner la facilité, vraiment, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. Mais vraiment, on vous demande son allénement pour que notre duemain Karantaba, pour que vraiment, vous puissiez nous regarder, pour que ce duemain-là puisse quand même, et vous puisse quand même, donc, c'est le seul. En même temps, aussi, pour la route-là, entre Karantaba et Dioboukonda et les barrages d'Alioussouané, vraiment, cette route-là, vraiment, personne ne peut le pratiquer pendant l'évernance. Et pourtant, l'évernance, ça commence à arriver, les commerçants, ils vont être fatigués. Le prix des cités de rue, ça va être augmenté si on ne fait pas attention à quoi des cités, si vous voulez, pour l'excès. La situation de la route. Pour qu'on puisse quand même nous aider à ça, M. Touré. En même temps, voici pour notre dara. On sait que le dara, il y a plusieurs personnes. Les 90%, c'est les Sénégalais. Les 5%, le Gambit, le Guinée-Bissau, le Mali, qu'on a créé. Donc, là, maintenant, on veut que le gouvernement puisse nous regarder. On a écrit, M. Macky Sall, le président de la République, pour que le dara moderne, nous, on veut le dara moderne. Parce qu'on sait que si on a ça, de toute façon, ça va nous faciliter le travail. Donc, les enfants, ils vont nulle part. Vous voyez, les enfants, ils sont plusieurs, mais personne ne va aller manger dehors. Parce que nous, on est contre ça. Parce qu'on sait que si tu avais les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, d'aller manger dehors, là, tu ne peux pas leur contrôler. Ils ne vont même pas prendre leur leçon de l'alcoran. Donc, c'est pourquoi, nous, on est contre ça. Avant que l'État même condamne ça, nous, on n'a jamais fait ça. Et pourtant, on va continuer à faire ça. Donc, tout ce qu'on peut manger, on peut boire, on demande le Dieu Tout-Puissant. Mais on demande aussi l'État pour qu'il puisse quand même nous regarder pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !